L'écriture, c'est quelque chose que je pratique depuis toujours. J'ai l'impression, depuis que je sais lire et écrire, donc mes parents ont encore des sacs complets de petits carnets que j'écrivais quand j'étais enfant, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y consacrer avant que mes enfants soient grands eux-mêmes et que je décide que c'était le moment ou jamais, donc je me suis mise à temps partiel pour pouvoir vraiment aboutir à un travail complet que j'ai envoyé à des éditeurs, en fait à un éditeur que j'ai rencontré ici au Festival Imaginal. Lors de l'organisation du Speed Dating, on a 10 minutes pour convaincre, donc pour convaincre Stéphane Marsan des éditions Brajlon, qui m'a donné une chance. Et voilà, et donc mon premier roman a été publié en février. L'automne des magiciens, c'est une trilogie dont le premier tome s'appelle La fugitive, il est sorti en février cette année. Et c'est pour moi une sorte de récit d'apprentissage, c'est-à-dire que nous allons suivre pendant plusieurs années une héroïne qui s'appelle Octavian. Elle n'était pas censée être une magicienne à la base, puisque dans son monde, une seule personne possède la magie, une magie toute puissante. Et cette personne ne devait pas être elle, mais voilà, ce pouvoir lui est un petit peu tombé dessus et elle ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est un cadeau ou plutôt une malédiction finalement ? Et donc elle va partir, s'enfuir et essayer de trouver un maître de magie ou disons perfectionner sa magie, apprendre à maîtriser sa magie au cours des différentes rencontres qu'elle va faire. Et puis les différentes cités qu'elle traverse, parce que dans chaque cité, on a un usage différent de la magie. Certains s'en servent pour soigner, d'autres pour dominer, faire des esclaves. Voilà, donc on va la suivre pendant tout son voyage. Oui, alors la magie, je trouve qu'en fait, pour moi, elle est présente un peu partout. Même simplement, le monde moderne n'est pas finalement si éloigné de la magie. Par exemple, quand, je ne sais pas, quand on utilise une application sur son téléphone, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne, ça a un côté magique pour moi, au sens où c'est inexplicable et peut-être même un peu irrationnel pour nous. Et donc, je voulais qu'il y ait de la magie un peu partout, mais que ce ne soit pas toujours la même. Qu'il y ait différentes formes de magie, certaines bonnes, certaines mauvaises, certaines interdites. Et voir comment Octavian allait faire le tri, en fait, entre toutes ces possibilités et ce qu'elle allait retenir, ce qu'elle allait intégrer vraiment personnellement comme type de magie. C'est un roman d'apprentissage. Et donc, il y a effectivement, il y a une sorte d'initiation. En même temps qu'elle fait l'apprentissage de sa magie, elle va découvrir l'amitié, l'amour, la sexualité. C'est une adolescente. Moi, je trouve que l'adolescence, c'est une période passionnante. Par ailleurs, je suis enseignante en lycée, donc je côtoie des adolescents tous les jours. Et je trouve qu'ils ont donc ces réactions à fleur de peau. Ils sont très sensibles à l'injustice. Ils s'enthousiasment très vite. Et donc, j'avais envie vraiment de montrer comment un de ces adolescents, une de ces adolescentes peut découvrir le monde. Et l'apprentissage, ça se passe quand même très souvent par les sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, le toucher. Et je voulais que la magie soit une expérience qui fasse appel à tous les sens, qui donne des frissons dans le dos, qui donne le vertige si on en utilise trop. Disons que pour l'écriture, ça me paraissait un moyen de rendre sensibles les capacités magiques. Alors, Octavian, en fait, vient d'une cité où, selon la légende, les femmes sont les plus belles femmes des neuf cités. C'est une héroïne qui suscite le désir, désir dans le regard des hommes. Donc, à la fois, désir physique. Il y a aussi le fait que, comme elle est porteuse de magie, elle peut transmettre cette magie. Et étant donné qu'on est dans un monde où les magiciens sont de plus en plus rares, c'est l'automne des magiciens, il y en a de moins en moins. On essaye de sauvegarder à tout prix les enfants et de faire des enfants. Elle est un peu considérée comme une reproductrice. Voilà, elle est princesse, donc il y a les enjeux entre royaumes. Elle est belle, elle est magicienne. Et donc, elle va être désirée pour toutes ces raisons et non pas pour elle-même, pour ce qui fait sa personnalité. Et c'est ça qui cause sa rébellion. Elle ne veut pas être considérée comme un ventre à portée des enfants, princes ou magiciens. Elle veut faire ses propres choix. Alors, la trilogie, en fait, est déjà bien entamée, puisque le tome 2 est écrit. Il est chez l'éditeur, qui est en train de lui préparer une couverture aussi belle que celle du premier tome. J'espère, j'adore le travail qui a été fait sur cette couverture. Donc, il devrait sortir cet été, août 2018. Et là, actuellement, je suis en train de terminer le tome 3. C'est un moment difficile pour moi. Et c'est vrai que, je le dis honnêtement, je n'ai pas envie de dire au revoir à Dieu, plutôt à tous ces personnages. Et il y a des endroits dans les neuf cités dans lesquels je ne me suis pas encore promenée. Et donc, peut-être, je réfléchis à faire, comme on dit, un spin-off ou prendre un des personnages secondaires auxquels je me suis attachée et le faire revenir comme héros dans d'autres aventures. Mais voilà, rien n'est encore sûr de ce point de vue-là. Sous-titrage Société Radio-Canada